Mission délicate que de mettre en image la géographie de Lyon Biopole. C'est dans le quartier de Gerlon qu'il a ses racines historiques et sa plus forte emprise physique, mais c'est un écosystème régional. En juin 2005, le projet porté par la ville et les industriels de la santé, au premier rang desquels le groupe Mérieux reçoit le label Pôle de compétitivité, un titre et des financements pour mieux se développer. Aujourd'hui, Lyon Biopole met en réseau quatre industriels, les membres fondateurs, leaders sur leur marché de la santé humaine et animale, 154 petites et moyennes entreprises, mais aussi des équipes de recherche, des établissements de soins et les trois centres hospitalo-universitaires de Rhône-Alpes. Des connexions pour stimuler l'innovation, accompagner le développement économique. Initiés voilà disant pour lutter contre les maladies infectieuses, puis le cancer, le Biopole irrigue maintenant tous les secteurs des sciences de la vie. Philippe Archinard, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Pour faire très simple et le plus clair possible, est-ce qu'on peut dire que Lyon Biopole catalyse et favorise tout ce qui servira à faire la médecine de demain ? Oui, c'est une vaste ambition, mais on essaie effectivement de faire tout ça. On essaie de mettre en relation différents acteurs, qu'ils soient petits ou grands industriels, avec le monde académique. De plus en plus, le monde de la recherche clinique, c'est aux interfaces de ses compétences et de ses capacités que l'innovation de demain se créera. Alors, à l'origine, Lyon Biopole était focalisé essentiellement sur les maladies infectieuses, mais en dix ans, son champ de compétences s'est considérablement élargi. Quelles ont été sur ces dix années les étapes, les évolutions les plus marquantes ? En fait, ces évolutions, elles ont été réalisées au travers de différents contrats d'objectifs avec l'État. Effectivement, la première mission, c'était les partenariats privés-publics, les collaborations entre industriels et le monde académique et leur financement. La deuxième étape, ça a été accompagner vers l'aval les PME, c'est-à-dire faire en sorte qu'au-delà des financements de projets, on puisse aussi les accompagner dans leur recherche de partenariats, dans leur recherche de fonds propres, dans l'accès à certaines formations. Et puis la troisième étape, c'est effectivement l'extension des champs thématiques, donc au-delà de l'infectieux et des cancers viraux induits, plus largement tous les champs de la santé, et notamment les technologies médicales. Est-ce qu'on peut dire que Ronalp est une région particulièrement fertile en matière d'innovation technique dans le champ médical ? Et dans ce champ-là qui est vaste, dans quel domaine est-ce que Ronalp est la plus en pointe ? On a la chance d'avoir des grands industriels historiquement issus des industries développés par la famille Mérieux, on a une position de leader dans le domaine du diagnostic in vitro, dans le domaine du vaccin humain, dans le domaine du vaccin vétérinaire, et puis une excellence académique qui est aussi importante. Autour de ce tissu se sont développés un grand nombre de PME, dont la plupart sont membres de l'association aujourd'hui. Donc c'est à l'interface entre ces petites entreprises, grandes entreprises et monde académique, que se crée, comme je le disais, l'innovation. Donc la biologie industrielle a son berceau dans la région. Les maladies infectieuses et la cancérologie sont aussi des pôles forts. Donc c'est sur ces premiers métiers que le pôle a démarré. Mais depuis, avec Grenoble et Saint-Etienne, qui sont dans le scope du pôle, on a pu aussi aller au-delà de la biologie et faire appel à d'autres technologies du numérique, de l'information, et du coup plus largement embrasser tout ce qui est technologie médicale. Une dernière question. Donc dix années sont passées. Dans les années qui viennent, quels sont vos chantiers prioritaires ? Il va falloir tout ça. Et je pense qu'effectivement, le bilan est positif. Mais tout ça reste fragile. Donc il faudra déjà, dans un premier temps, consolider ce que nous avons fait, au niveau de la politique d'infrastructure notamment. Continuer notre dynamique d'accompagnement des PME. L'internationalisation, qui est un domaine sur lequel on est impliqué depuis quelques années, mais sur lequel on peut encore faire mieux. Et puis effectivement, faire que tous ces projets aboutissent et se matérialisent sous forme de nouveaux produits, de nouveaux services, pour le bien des usagers, et pour achever nos objectifs de contribuer à améliorer la santé publique. Merci beaucoup Philippe Archin d'en être avec nous.